Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture où suite à cette séance et cette ouverture sur un petit gap haussier, le CAC 40 clôture en baisse à 4.501.14 perdant un peu plus de 35 points et 0,78% sur la séance du jour. Donc nous avons une ouverture ici sur un gap haussier, on venait tester ici cette zone de résistance 4.552.58 on n'est même pas venu jusque là, le futur a ouvert un peu plus haut et puis on est directement descendu. Alors la clôture nous montre que sur cette bougie malgré ici le gap haussier, nous clôturons sous le point bas ce qui nous donne un avalement et donc là on n'avale pas que le corps, on avale l'intégralité de la bougie dans le corps ici de la bougie du jour donc ce qui implique quand même un signal baissier assez important. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours neutre ainsi que le stochastique le MACD qui était sur une petite dynamique haussière est en train de se retourner à la baisse et nous avons une baisse des volumes dans un environnement volatile assez moyen donc pas énormément d'informations sur les indicateurs comme vous pouvez le voir ce que nous pouvons donc dire c'est que même si les cours restent ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et bien on a malgré tout des gros signaux de faiblesse ici suite à l'inscription de cette bougie. Donc par rapport à cette configuration, la zone qu'il va falloir surveiller, on a ici une zone 4500-4495 c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller, elle a été testée aujourd'hui elle a pour l'instant bien tenu en tant que support, si les cours venaient ici à casser celle-ci et bien l'objectif sera un retour ici sur cette zone des 4459 points et donc toute la phase précédente ici qui a consisté à tester cette zone là des 4552 serait remise en question puisque sur cassure ici de cette zone de résistance le but c'était d'aller atteindre les points hauts significatifs annuels ce qui a été fait mais pour repartir sur une dynamique haussière et là force est de constater que depuis le contact ici des 4606.70 point haut ici de cette séance du 10 novembre et bien on est rapidement redescendu sur la moyenne mobile 20 exponentielle et même si cette moyenne mobile sert ici de support sur ces deux principales bougies qui ont lancé des attaques donc sur cette dynamique et bien on sent quand même une certaine fragilité alors pour l'instant on reste sur un flux haussier les cours ici dans leur phase de consolidation ne sont pas encore venus chercher des niveaux inférieurs au retracement des 61,8% de Fibonacci qui se situe ici à 4444.90 si tel était le cas on pourrait attendre un retracement total et là ça serait 4 345 points que nous pourrions attendre ici en objectif baissier voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 donc pour synthétiser neutralisation ici entre 4458 avec petit biais baissier qui se mettrait en place ici en cas de rupture et pour reprendre ici un biais plutôt haussier il faudrait repasser au delà de cette zone des 4552 4558 points alors aujourd'hui donc il y a eu un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session et puis en ce qui concerne les statistiques alors hier je vous disais que nous avions peu de cas significatifs et que c'était 100% haussier et je vous disais justement que par manque de représentativité et bien cette statistique ne serait pas fiable et bien c'est exactement l'image qu'on en a ici puisque on devait être haussier à partir du niveau d'ouverture et on ne l'a pas été, on a été baissier c'est toujours important de regarder le nombre d'occurrences lorsque l'on utilise une statistique et le problème c'est que sur la configuration du jour et bien nous avons là aussi assez peu d'occurrences puisque nous avons seulement 5 occurrences sur les 16 dernières années et que lorsque l'on quantifie les probabilités sur cette configuration et bien nous avons un résultat assez partagé donc pas de statistiques encore pour ce soir la configuration est assez spéciale en ce moment on attend un directionnel un peu plus marqué voilà donc pour ce CAC 40 passez une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501